bonjour bienvenue dans la dernière guidance du jour de la semaine allez on y va c'est parti et bien ça sort ça commence on a une première petite un premier fil rouge qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré voilà j'espère que ça va c'est j'ai l'impression qu'il ya trop de lumière je vais faire ce qu'il faut peut-être que tu verras mieux j'espère voilà voilà c'est peut-être mieux comme ça c'est un peu moins de lumière ok donc je te le redis du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré ça va être notre fil rouge aujourd'hui avec les portes de l'intuition de vanessa miksarek pour l'horloge c'est marrant parce que c'est quelque chose quand même qui est revenu dans certaines guidances notamment aujourd'hui qui dans audio que je faisais quand je fais des guidances audio et je les envoie par mail et bien il était question ça si tu sais vers quoi tu as envie d'aller si les choses sont claires pour toi si tu connais les tenants et les aboutissants si tu n'es pas dans l'illusion et bien tu peux avoir confiance tu peux y croire ça sera pas en un claquement de doigts mais il faudra du temps et de la volonté pour arriver au résultat que tu souhaites ça veut dire quoi ça veut dire que c'est possible et là c'est maintenant en fait ça c'est vraiment ce qui ce qui ce qui se passe maintenant pour aller vers ce qui est important pour toi pour aller vers vers l'arrêt vers la réalisation que tu souhaites et donc on va aller voir dans le futur quel va être le résultat est ce que ça va aussi qu'est ce que ça va te faire travailler aussi tout ça le cheminement que c'est le voyage ce qui compte c'est pas le faire ça comme ça sera mieux pour toi ce qui compte c'est pas le la destination c'est le voyage l'horloge n'est pas elle s'est retourné tout de suite vraiment tout de suite dans le paquet celle ci elle est bien sorti aussi eh bien c'est l'abondance ce vers quoi tu vois tu vas c'est l'abondance mais du coup il ya peut-être quelque chose aussi il ya peut-être aussi l'abondance bon c'est pas que l'argent mais ça peut t'emmener aussi à aller voir ton rapport à l'argent en fait l'abondance elle est dans tous les domaines de vie à partir du moment où tu sens que tu mérites le meilleur pour toi et où tu peux demander le meilleur pour toi et souvent nous ne savons pas quel est le meilleur pour nous donc on peut tout simplement demander le meilleur pour soi et là bas l'abondance te dit ça sentez vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie sentez vous méritez le meilleur sans toi et méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie et ben voilà ce que ce qu'il ya à aller à développer à travailler chez toi ce que le chemin en fait entre eux là maintenant ce que tu souhaites réaliser et sa réalisation et le résultat d'abord voilà ce que sera le résultat l'abondance voilà ce que ça va te faire travailler sans toi mériter le meilleur sans aucune condition ni contrepartie allez on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand je vais les mettre à côté c'est notre fils rouge on y va on va pousser le jeu c'est de faire un peu de place et bien il ya une notion de génie ici un vraiment avec le valet de trèfle il ya cette notion aussi de savoir utiliser des procédés ingénieux pour arriver à ses fins c'est exactement ce que va faire hippomène pour justement épouser atalente très clairement il a vraiment envie de l'épouser atalente elle elle veut pas elle veut pas se marier elle a dit qu'elle épouserait que celui qui la gagne à la course et donc va falloir être rusé parce qu'en fait aucun homme n'a jamais réussi à la gagner à la course et ce qui va se passer et c'est que justement hippomène va laisser tomber des pommes d'or pour ralentir atalente ça va être un moyen habile pour arriver à ses fins on voit bien qu'il est question de ça en ce moment voilà donc là on a des personnes qui sont qui sont habiles un conduit génie aussi et qui peuvent être et si on a aussi un homme alors pas un homme d'âge mûr un homme plus jeune qui est entreprenant qui peut être charmeur qui a l'art de la ruse aussi qui est aussi imaginatif de petites ouais de subterfuges donc ici c'est toujours là on a une personne qui obtient toujours ce qu'elle veut en fait voilà quel que soit le domaine d'ailleurs et ben là en fait quel que soit le domaine effectivement des fois face à l'adversaire ici très clairement c'est c'est ça c'est c'est le choix de l'ingéniosité de la ruse on a des personnes ici qui qui n'ont pas peur aussi de de remonter leur manche et d'être face à un grand labeur en tout cas il ya une notion aussi pour des personnes peut-être un peu moins matériel sur une notion de moyens et d'arguments en tout cas s'il ya quelque chose qui est important pour toi il est question d'utiliser tous les moyens arguments partir du moment où tu nuis tu nuis à personne et que tes intentions sont bonnes bien évidemment pour arriver à la victoire en fait et c'est aussi la carte le valet de trèfle qui va te permettre de saisir toutes les opportunités sans devenir opportunistes voilà donc le valet de trèfle c'est aussi une personne de l'entourage un amical ou un membre proche de la famille et ça peut être aussi souvent chez les ça peut être un fils qui part voler de ses propres ailes aussi également voilà donc ça peut un c'est un départ qui peut aussi un petit peu attristé voilà et c'est marrant parce que je veux seulement voler de ses propres ailes il part pour comme l'oiseau qui quitte le nid un jour pour d'autres destinations je parlais à cette notion de voyage de destination qui lui est propre et tout on va te dire en fait de partir justement pour une destination qui était propre pour réaliser pour réaliser ton destin pour réaliser ce pourquoi tu as un âme tu es incarné en fait voilà voilà il ya quelque chose de ça peut être un au revoir qui peut apporter beaucoup de nostalgie des choses comme ça mais au fond c'est pour quelque chose de très joyeux voilà ici on peut avoir aussi quelqu'un qui est romantique également donc la carte elle au centre donc ça peut nous parler aussi d'une femme qui pense à ce valet de trèfle également et on peut avoir quelqu'un qui va voler de ses propres ailes aussi ou qui part même dans une relation il va pour une formation ou pour pour travailler ou pour des études ou voilà en tout cas il se passe quelque chose qui va vraiment ici te permettre à cette humilité en général pas personnel c'est une manière de parler fait preuve de discernement qui va vraiment te permettre d'utiliser tous tes talents quels qu'ils soient pour arriver à l'abondance on l'a vu tout à l'heure et les talents peuvent être vraiment ça sur un plan artistique sont mis en avant voilà c'est à toi de jouer en fait voilà évidemment on a un couple un ici je sais pas si tu as vu tu as un couple un coup d'est ici à la balustrade donc il ya une notion de couple aussi d'un chemin qui se fait à deux le désir de faire un chemin à deux le désir de faire ce chemin à deux aussi d'aller vers l'abondance peut-être à deux de se réaliser peut-être à deux même si c'est pas pour toute la vie alors c'est vrai on dit souvent que l'être humain est pas fait pour vivre seul et il ya des moments justement où sur notre le chemin de la destinée il ya des moments justement seuls qui nous permettent d'évoluer et sont des moments de prise de recul de hauteur de prise de conscience aussi qui sont salutaires à notre à notre évolution est salutaire à l'évolution d'un couple donc parfois dans un duo moi j'aime je préfère le terme duo à couple comme ça on enlève tout ce qui est rattaché au couple le duo pour moi c'est une équipe en fait c'est comme ça que je vois les choses et chacun s'entraide s'encourage c'est vraiment c'est ça et parfois il ya besoin de se retrouver seul même en étant en duo il ya besoin de se retrouver seul et ces périodes où des fois on peut même avoir des fois ça se passe très très bien il ya ce besoin d'être seul et des fois c'est plus tendu et ça permet en fait trop de de se retrouver seul dans le duo et de continuer à avancer à cheminer dans une solitude qui est momentanée mais qui permet de de qui permet de retrouver ses valeurs de retrouver sa base et de se ressourcer voilà et là très clairement il est question de ça c'est à dire que s'il ya eu des là le message il est là c'est à dire dans des dans des relations dans une relation en fait pour éviter de voir une situation affective c'est une situation affective donc familiale sentimentale ou amicale allait de plus en plus mal ou se dégrader eh bien il est temps de prendre un temps pour soi un moment de solitude de faire un break en fait voilà faire un break il y en a qui sont pas prêt pas prête à faire un break et pourtant ça permet ça aide énormément sera vraiment nourrissant pour l'évolution du duo ou du couple là on te dit de pas avoir peur parce que la base de ta relation elle est solide il ya une réelle complicité qui est là et sauf sauf que eh bien il ya il ya des moments il ya des c'est bon de remettre en cause certaines choses qui ne te correspondent plus et de voir dans quelle direction tu as envie d'aller et de le mettre en commun avec la personne avec qui tu es justement ce qui permet une belle évolution plutôt que de continuer dans une direction qui n'est plus bonne et où les choses là peuvent se dégrader alors que là à cet instant là précis au contraire il ya quelque chose qui peut être nourri de ça faut pas oulier que dans un duo c'est pas parce qu'on est deux que il n'y a pas de recul possible on n'oublie pas ça va vers l'abondance voilà et on va voir pas qu'elle soit trop trop longue bah oui voilà 10 de coeur et à c'est vraiment pour une évolution positive les tirages à trois quarts dans l'avenir ici pour 10 de coeur pour arrêt voilà une réussite vraiment une belle réussite en fait et ça permet aussi un petit peu se détacher de paix dans la dépendance à l'autre et là on voit que vraiment là j'ai une femme qui est studieuse un qui qui réfléchit aux choses il ya voilà c'est pensé c'est réfléchi voilà c'est pas n'importe quoi et quand tu le sens et bien là on te dit que vraiment ça permet aussi d'avoir des opportunités de se relier à sa créativité un petit peu de se détacher de l'autre aussi ça peut être vu comme un détachement pour mieux se retrouver soit ne pas s'oublier soit on n'oublie pas que la complétude d'abord en soi permet aussi d'avoir une belle relation avec l'autre donc là il ya elle travaille elle est studieuse voilà on a quelqu'un qui 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 est concentré aussi bon bah lui je sais pas vers quoi il va ça me parle du passé je sais pas trop ce qu'elle vient faire là cette carte là on a un tribunal ça nous parle que peut-être elle sort beaucoup un an elle n'est pas sortie aussi déjà là je crois hier ou avant-hier c'est toujours là bon ça parle que par le passé on avait quelqu'un qui était face à une personne de malhonnête voilà qu'il ya une séparation il y avait eu la fin d'une situation mais maintenant en fait faut se projeter vers l'avant et justement ce qui se les fins de situation elles amènent toujours quelque chose d'autre derrière il ya le début d'autre chose à mission c'est le mois de septembre là où c'est le mois de septembre il ya peut-être aussi la fin vraiment d'une relation par rapport à un divorce quelque chose comme ça dans ce cas là faudra être bien accompagné parce qu'on est face à quelqu'un de pas très honnête mais on voit que les choses se passent vraiment bien par la suite parce que ici il ya des prises de conscience qui se font avec l'oeuvre au blanc qui est la belle réussite avec le disque coeur donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir et en fait ne pas laisser le passé difficile ici où la malhonnêteté des personnes que tu as rencontré par le passé venir impacter ta vie en fait c'est ça en tout cas il ya le succès l'abondance c'est une question de temps on n'oublie pas c'est important je vais te le relire du temps une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat y compris dans le domaine sentimentale et dans tous les autres domaines voilà ça c'est important alors j'avais quand même envie d'une quatrième carte je voulais faire 15 minutes mais bon on va dépasser un petit peu en conclusion et je vais terminer avec celle là bah ouais faut pas hésiter à demander conseil ainsi tu sais pas trop comment faire des fois aussi se retrouver soit ça peut être aussi aller voir un psychologue ou un thérapeute ou quelqu'un qui va vraiment t'aider qui va te permettre qui va t'aider à prendre du recul en fait pour faire face à la situation et ça ça peut être en lien aussi avec celle ci un au niveau voilà d'une situation à régler avec quelqu'un de pas très honnête ou d'un passé devant la loi il faut voyez vraiment un temps de pause quel que soit le domaine en vraiment il ya une résultat désiré peut être là si citade c'est si si toi tu étais prête ou prêt à aller à mettre enfin voilà persévérer et à croire en toi très clairement ici faire appel à quelqu'un qui s'y connaît pour connaître la marche à suivre 1 et prendre du recul aussi voilà c'est ça que je voulais dire parce que je voulais dire d'autre je sais plus ça va revenir ça m'a traversé peuvent s'est passé puis bon ben voilà on a saturne donc quand dans les périodes difficiles il faut s'éloigner en fait de ce qui est de ce qui est pas bon vraiment s'éloigner et pour pouvoir se ressourcer toi il ya toujours ça qui revient dans cette solitude qui 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 fait du bien ça permet de positif de voix de positiver en fait de se sentir mieux de aussi de remettre les choses en compte en cause c'est à dire ce qui était bien hier ben le sera peut-être plus aujourd'hui les choses évoluent on te dit que des séparations sont souvent nécessaires même indispensable à la croissance c'est vraiment le message de cette de cette guidance aujourd'hui en tout cas il ya une période de chance mais voilà c'était ça ce que je voulais avec la constellation ici qui vraiment cette constellation elle te dit que il ya une période de chance qui arrive on le voit très bien que le disque de coeur un succès en amour effectivement il est question d'opportunité regarde ce qui ne reste pas focalisé sur une situation une personne lève la tête et regarde ce qui se passe autour c'est ce que aussi veut nous dire notre alchimiste qui a peut-être un peu trop en admiration devant sa lampe philosophique ici mais il a confiance et donc eh bien regarde ce qui se présente à toi et attrape les opportunités qui viennent à toi on a parlé de vraiment d'aller vers ses dons de ses différents dons m utiliser ses dons ses talents dont on va être plus dans le domaine peut-être professionnel et peut-être un peu moins dans le domaine sentimental ici ou dans le domaine voilà financier bon artistique tout ce que tu veux c'est ce qui est plutôt mis en avant et valoriser voilà et justement mais en avant ses dons et ses talents ose le faire en fait que tu as en toi tu vois montre ce que tu fais peut-être que ce qui était caché tu peux le montrer soit fier de toi en fait voilà et il ya quelques jours fait ça va donner beaucoup de joie beaucoup de joie et ça va justement dans les relations affectives un michael c'est un tel familier ça va impulser aussi cette joie là ça va amener cette énergie là voilà on te dit que les choses vont bien aller 1 c'est fait confiance et profite du printemps en fait voilà souvent on se complique un petit peu la vie on se crée soi même des problèmes avec nos iens nos inquiétudes en fait c'est surtout ça si tu aimes ce jeu je fais tout le week-end jusqu'à dimanche 2 avril 20 heures le code après ne fonctionnera plus le code c'est colibri ça m'est venu comme ça j'ai vu l'oiseau passé 20 pas chez moi mais dans ma tête en visuel en clairvoyance colibri il ya peut-être un petit symbole là et bien tu es à moins 50% sur la formation du grand jeune mademoiselle le normand celui que je viens de te présenter que je viens d'interpréter là dans la guidance voilà eh bien on va voir si le colibri peut se présenter à nous c'était pas le colibri c'était un autre oiseau quel est l'animal qui se présente à toi justement pour ce week-end et bien c'est encore l'araignée elle est très présente cette semaine je crois que c'était cette semaine dans tes rêves en plein jour ben voilà c'était ce que je te disais avec tes dons et tes talents créé à partir de ton coeur tisse la toile de ta vie dans ses rêves en plein jour créé à partir de ton coeur tisse la toile de ta vie en fait là il est temps vraiment de te révéler toi et dans un duo des fois il ya des séparations c'est un cadeau parce que ça permet ça ça permet d'aller voir tes ressources ça permet d'aller voir en toi ça permet de découvrir aussi comme disait mon coach gilles guyon de l'union formation l'école de coaching et intuition par laquelle j'ai été formée et bien de découvrir ton mozart voilà merci agile et je te souhaite une belle journée une belle soirée un bon week-end et puis on se retrouve lundi pour la nouvelle guidance du jour